Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne année ! Ha 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 ! Bonne année ! Française, Français ? Non ! Ah bah non ! Non, bah non, non, non ! Non mais merde ! On a dit bonne année ! Hein, on a pas dit mauvais... Bonne année ! Il peut pas rester en 2019, lui, et puis nous on va en 2020 ! Chacun fait son équipe de son côté, et puis... Et puis voilà, on trace nos vies à un moment donné ! Faut qu'on avance, faut qu'on avance ! On est obligés de faire ça maintenant ? Non mais franchement, j'ai même pas fini mon morceau de bûche, là ! J'en vais tout vomir déjà, hein ! Ouais, bah t'es gentil, toi ! Comment rester calme et serein, quand l'eau timbrée prend en otage toutes les télés du pays, hein ! Ouais, chaîne YouTube, hein, politique, décryptage, tout ça, ouais, ok, bon... Mais est-ce que je suis obligé de me taper en boucle sur le discours pendant 4 jours, là, pour tout décortiquer, hein ? Non ? Hein, c'est le nouvel an, c'est la fête, on est heureux, bordel de merde ! Déjà que je fais que ça à longueur d'année, hein... Ah bah dis-toi que c'est un sacrifice, hein ! Je me donne, moi, monsieur bébé, sans compter, hein ! Mais là, tout de suite, tu vois, j'en vais que d'une seule chose, hein ! Me noyer dans une bouteille de vin rouge, mais entièrement, hein, pour tout oublier ! Tout ! Et je l'ai fait ! Des heures entières, sur plusieurs jours, me taper, me retaper son discours en boucle, en long, en large et en travers, jusqu'au malaise vagal ! Chacune de ces phrases était soit un mensonge, soit une manipulation, soit un mensonge. Ouais, et beaucoup de mensonge. 18 minutes et 33 secondes de mensonge, de mépris, de révisionnisme, tout ce que... Oh, mais c'est long ! Très long, hein ! Et en plus, s'arrêter sur chacune des phrases pour réagir... Non, ça faisait une série de 36 épisodes, hein, je me suis dit, laisse tomber ! Là où Carlos Ghosn aurait appelé Netflix tout de suite pour signer un contrat d'exclusivité pour une série inédite, hein ! Ouais, moi j'ai pas ce réflexe, là, hein, je ne suis pas doué en affaires... Je suis de gauche, qu'est-ce que tu veux, bon... Et c'est pile à ce moment-là, et en même temps, que le facteur frappe à ma porte pour m'apporter un courrier ! Et me proposer un contrat de gaz naturel, un forfait téléphonique, un placement financier avantageux, et un abonnement mensuel pour aller vérifier si mes grands-parents sont encore vivants une fois par semaine. Ouais, à la poste aujourd'hui, c'est... en phase avec la start-up nation, hein, c'est... c'est beau ! Et donc cette lettre, hein, personnalisée, hein, tu vas le voir, et surtout qui m'est adressée par mon président de région, Laurent Wauquiez ! Et oui ! Donc voilà, je l'ai lue, cette lettre, et j'ai vomi, hein, lui aussi, là, le pouvoir, le même qu'Emmanuel Macron. Et après, je me suis dit, tiens, ce serait quand même intéressant, pourquoi pas, de te la partager, de te la lire, hein, et tu n'as pas le choix. En fait, tu peux cliquer sur stop et puis partir, hein, mais bon, si tu veux rester, je te conseille, c'est sympa. Et puis, puisqu'on a toutes et tous entendu, compris le message d'apaisement et de rassemblement de Manu, hein, le 31 décembre dernier, d'ailleurs, on est vachement apaisés, hein, on le sent bien, d'ailleurs. Et puis, rassemblés, ça, pour le coup, oui, mais contre lui, hein. Alors, prenons 5 minutes pour lire Lolo, hein, qui a pris la peine de nous écrire, nous, habitantes et habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, là où je vis, d'ailleurs. Enfin, je vis à 100 mètres, là, 100 mètres à droite, là, c'est la Suisse, hein. Ah ça, j'avais pu évoquer, hein, c'est con, hein, ouais. La région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est parti. « Chère madame, cher monsieur. » Oui, bon, en même temps, hein, c'est Mille Sanli, hein, quand tu le lis, tu sais pas. Tu sais pas c'est quoi, hein. Est-ce une personne, un objet, une pratique, un lieu ? Je lui pardonne, on ne sait pas, hein. Mention à rayer, inutile, on ne sait pas. Bon, cher monsieur, hein. « Comme vous le savez peut-être, j'ai été amené à me rendre dans votre commune de Gaillard. » Oui, hein, je suis tes faits et gestes quotidiennement, bien évidemment. « Dans le cadre du lancement d'opérations essentielles pour le territoire autour du Léman Express. » Bon, si tu ne vis pas dans le coin, tu ne peux pas savoir, hein, même si on en a beaucoup parlé. Le Léman Express, inauguré le 15 décembre dernier, c'est le premier RER transfrontalier, le premier, enfin, le plus grand d'Europe, plutôt, hein, voilà. Qui relie, du coup, plusieurs villes de Suisse, Genève, et puis après, Annemasse, là, c'est la première, enfin, la commune principale de mon agglomération, moi, je vis à Gaillard. Là, à l'écran, tu vois quelques illustrations pour te montrer ce que c'est et une petite vidéo de propagande de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui met en scène, mais énormément de fois, dans une petite courte vidéo, notre beau et grand président de région, Laurent Wauquiez, qui a l'air de tout gérer par lui-même, tu vois. Là, il montre le plan à des gens, il les guide, tu vois. Là, il est quand même à deux doigts de nous prendre une truelle et du ciment pour fabriquer lui-même tout le réseau, hein. Ouais, c'est... Non. Et puis, au passage, j'en profite pour te rappeler d'aller voir ma dernière vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite en 2019, donc la précédente, là, où je suis allé à la gare d'Annemasse interviewer des cheminots et cheminottes qui, justement, conduisent ces trains et qui sont en grève depuis un mois déjà. Ce projet est fondamental et va apporter une amélioration considérable du service ferroviaire pour les usagers, notamment pour les militants de Gaillard. Ça tombe bien parce qu'à Gaillard, il n'y a pas de station de Léman Express. Petite coquille, petite coquille. Et plus largement, pour ceux de Haute-Savoie. Il va également développer nos relations avec la Suisse, ce qui est primordial, une fois de plus, hein, en matière d'emploi. Oui, tu l'as vu juste, hein, tu l'as vu juste. Oui, tout à fait. Toute la Haute-Savoie va prendre le train pour aller bosser à Genève. Oui, c'est réaliste. Et encore, t'as pas vu le prix. Ah bah, faut bosser en Suisse pour le prendre même du côté français. Par ailleurs, la Région, la Région avec un R majuscule. La Région, c'est un nom commun. Il n'y a pas de R majuscule. Je ne sais pas si tu vois, mais je te montrerai. La Région avec un L et un R majuscule. C'est le nom, le slogan de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Qui me fait penser au nom qui avait été trouvé pour la Région Normandie, tu sais, fusionner du coup la Haute-Normandie, la Basse-Normandie. J'avais vu ça, puis toi aussi j'imagine, dans Le Canard, qui nous racontait qu'avait été payé 140 000 euros d'argent public le nom Normandie. Normandie avec un point d'exclamation. Des gens se sont réunis pour pouvoir dire, attends, on va ré... Comment on peut appeler la Normandie ? Normandie, Normandie ! Bim, 140 000 euros. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et là du coup, la Région. La Région. Waouh ! Ah oui, ça fuse là-haut. C'est le nouveau monde, c'est la Start-up Nation, tu vois, ça y va. Retenons-nous, je sens que ça monte. Donc reprenons. Par ailleurs, la Région a soutenu plusieurs projets de votre commune. Donc du coup, toujours Gaillard. Comme la création d'une maison de service sur le site de Porte de France. Porte de France qui est sur la frontière à Moëlle-Sulat. Tu connais pas, je pense, mais c'est important. C'est là que le tram, désormais, passe depuis quinze jours, un mois. Et du coup, le tram transfrontalier. Et donc, ces maisons de service, les fameuses maisons France de service qu'Emmanuel Macron a tenu à déployer partout en France. Qui, en gros, font le job des mairies. Non mais faut l'arrêter ce monsieur, parce que dans quelques temps, si on l'arrête pas, il va nous réinventer l'eau chaude. Parti comme ça, il est tellement innovant. Mais aussi l'installation de dispositifs de vidéoprotection. Oui, je suis protégé et non pas surveillé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai appris de source sûre, et puis je le vois, moi, de tous les jours, en habitant à Gaillard, une toute petite commune de quelques milliers d'habitants, située du coup sur la frontière franco-suisse, où c'est pratiquement que résidentiel. Alors que ici, je suis, je pense, le seul habitant de cette commune à pas bosser de l'autre côté. Là, je suis con. Mais j'aime beaucoup l'endroit et j'aime beaucoup payer très cher un loyer. C'est aussi ça qui est sympa. Et bien, je vois tous les jours et j'ai appris de source sûre que ma ville était vidéoprotégée par plus d'une quarantaine de caméras. C'est inédit. C'est-à-dire que dans la rue ici, c'est simple, une rue, un carrefour, un carrefour et une rue. Et bien, dans ce schéma-là, il y a une caméra sur chaque carrefour et une au milieu de la rue, à chaque endroit de la ville, de la mini-ville. C'est un truc de fou. Tu te sens épié, c'est comme jamais. Nice n'a qu'à bien se tenir. Donc, de vidéoprotection, merci, ça coûte une blinde d'ailleurs. Ou encore, la construction d'une maison de santé. Il faut savoir que dans la région, ici, pour avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste, il faut parfois attendre plusieurs mois. Voir toute ta vie, parce que beaucoup de médecins, si ce n'est la totalité, ici, ne prennent plus de patients. Non, ils n'ont rien de plus. Tu appelles. Moi, je suis arrivé ici il y a 5 ans. J'avais besoin d'avoir un médecin à un moment donné. J'appelle un an pour plus de patients. Comment ça ? Avant les complets, jusqu'en 2040. Ah ! Ah bah du coup, je vais me soigner plus tard. Et je t'assure. Du coup, tu es obligé d'aller aux urgences de l'hôpital privé, parce que l'hôpital public, il est au bord de l'autoroute, à 40 bornes. Tu ne peux pas y aller quand tu n'es pas véhiculé. Et puis, en plus, il faut payer l'autoroute. Enfin, c'est juste abominable. Alors, la maison de santé, merci. Et là, la meilleure phrase. Je me prends en respiration. J'ai eu un réel plaisir à me rendre à Gaillard. Point. Et bien, vous êtes le seul. J'ai eu un réel plaisir à me rendre à Miami. J'ai eu un réel plaisir à aller en vacances. J'ai eu un réel plaisir à avoir une retraite décente. Tout ça, tu vois, ça a du sens. J'ai eu un réel plaisir à me rendre à Gaillard. Il n'est pas venu. Alors, moi, tu n'as pas de plaisir à venir à Gaillard. À Genève, le lac, tout ça, c'est sympa. Le centre-ville. Là, il n'y a même pas de centre-ville. C'est une zone de résidence. Ça sent quand même les municipales. Je ne sais pas. On verra plus tard. C'est presque fini. Tiens-toi bien. Aujourd'hui, notre région est la mieux gérée de France. Il l'affirme. Comme il l'affirmait aussi à la télévision il n'y a pas très longtemps, avoir été élu par 8 millions d'électeurs dans sa région. C'est un énorme mensonge. 8 millions d'électeurs, alors que la région n'en compte que 5,3 millions. Et en réalité, Wauquiez a été élu au second tour par 1,2 millions d'électeurs. Au second tour. Au premier, c'était beaucoup moins, environ 800 000. 800 000. 800 000. 8 millions. Ce mec, il est génial. L'argent économisé, virgule. Oui, parce qu'une région bien gérée, il n'y a qu'un seul critère. Les économies d'argent. Et comment une région, du coup, économise de l'argent ? En réduisant ses dépenses. Et ses dépenses, c'est quoi ? Les services publics. Donc, je suis heureux d'apprendre que ma région est donc celle qui ferme le plus d'écoles, de lits dans les hôpitaux, qui licencie le plus de gens possible dans les postes de fonctionnaires, dans les mairies, tout ça. Non, mais je suis très heureux de l'apprendre. Donc, je reprends. L'argent économisé, nous souhaitons le consacrer en priorité sur des projets concrets permettant d'améliorer les services des communes de tout notre territoire. Une si longue phrase pour rien dire et surtout être contradictoire avec le fait d'avoir économisé de l'argent sur les services publics dans lesquels on veut investir ensuite. Je ne comprends pas. La stratégie va me l'expliquer. Dans ce cadre, la Haute-Savoie bénéficie d'une attention toute spécifique de la région incarnée notamment par le projet du Léman Express qui, il est vrai, représente un investissement de 400 millions d'euros quand même. Point. 400 millions d'euros pour un service qui date d'il y a 30 ans. Enfin, un projet pardon. Ce projet de Léman Express vient à peine nous faire rattraper notre retard en termes de liens et de liaisons ferroviaires. Ici, il faut savoir que la voiture est reine, que d'ailleurs dans le même temps, je ne sais plus quel ministre ou quelle personne politique a dit « Ok, pour une nouvelle autoroute encore, on a les autoroutes les plus chères de France, les gens se roulent en bagnole en 4x4. » Et ce n'est pas encore trop de leur faute parce qu'il y a une dictature de la possession matérielle et puis de la reconnaissance à travers ce genre d'objets très très conçus pour la ville, les 4x4. Et puis surtout parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc, encore une fois, ce projet de Léman Express étant pour parler depuis plus de 30 ans, donc répond à une demande d'il y a 30 ans. Il faut savoir aussi que j'ai des contacts avec quelques cheminots dans le coin qui me disaient la dernière fois sur un piqué de grève que c'est des conducteurs, du coup embauchés d'ailleurs pour ce Léman Express, etc., qui roulent du coup jusqu'à Annecy, jusqu'à Bellegarde, donc du côté français, où, du côté français, les voies ne sont que dans un seul sens. Alors que les trains ne peuvent pas se croiser. Et que par endroits, il y avait encore des aiguillages manuels et des indications, des indicateurs, des panneaux, tout ça, des trucs qui datent de la vapeur, donc du 19ème siècle. Ils ont foutu tout le fric dans les rames. Côté suisse, alors là c'est autre chose, parce que bon, c'est pas le même système, c'est pas la même politique. Enfin, quoique, c'est quand même libéral, mais bon peu importe, c'est quand même le même système. Et chez eux, le train, il y a 42-43% de mémoire, des personnes qui prennent quotidiennement le train, pour le travail, pour se déplacer. Le train en Suisse est certes plus cher, quoique avec le salaire qui peut se faire, mais tu peux aller partout. En train, en transport en commun, quand il n'y a pas de train, il y a encore des bus. Enfin, vraiment, tu peux aller partout. En France, et notamment dans ma région, c'est là grosse galère. Tu ne peux pas. Et même avec ce système, comme je vous disais là, avec les cheminots, me disait que même demain sans la grève, il sera très difficile de faire rouler à cette cadence, à la cadence voulue, les trains du Léman Express, parce que les infrastructures de la région ne sont pas à jour du tout. Tu vois ? Donc les 400 millions d'euros. Et la phrase qui suit, qui termine. J'espère que vous serez satisfaits de ces services. Merci de me demander. Et n'hésitez pas à me faire part des retours sur votre expérience. Bon ben pour l'instant, il n'y a toujours pas d'expérience. On attendra que le gouvernement retire son projet de réforme des retraites pour que les conducteurs puissent reprendre la route, enfin le rail, et qu'on puisse en faire une expérience. Mais voilà, avec l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bon ben parfois monsieur merci, monsieur Wauquiez, pour ce courrier qui me touche énormément. N'empêche que tout ça, pour rien dire, juste pour dire bonjour, je suis Laurent Wauquiez, n'hésitez pas, je suis là pour vous, blablabla. Ça me fait penser quand j'étais en Lorraine encore, avant d'arriver ici, j'étais en Lorraine, où t'avais une échéance électorale prochaine, et d'un coup les téléphones qui sonnaient partout dans le coin. Et c'était au bout, gros cadeau, Nadine Morano, avec un message automatique, toujours du même parti LR, qui était avec une voix suave et qui nous disait être dévouée à l'intérêt général et de ne pas oublier de voter pour elle, pour les élections européennes, tu vois. Ben là c'est un peu pareil, c'est avec l'argent d'un parti qui, n'oublions pas, a été sauvé par, souviens-toi, le Sarkoton, un parti qui a été coulé par Sarkozy et compagnie, et sauvé par les électeurs vraiment bêtes, désolé, mais bon qu'est-ce tu veux, qui donnent de l'argent alors qu'on les vale quand même fou, et qui sert à financer ça, l'argent public, tu vois. Juste parce que dans quelques semaines, quelques mois, il va y avoir les élections municipales. Et que ma ville, ici Gaillard, elle est tenue non pas par les LR, mais presque, parce que Jean-Paul Beausland, qui est le maire de ma ville, était colistier aux élections de la députation, donc législative, en 2017, de Virginie Duby-Muller, député LR, qui était porte-parole de Laurent Wauquiez. Tu vois, il y a une logique dans tout ça. Donc merci beaucoup mon cher Laurent Wauquiez. Bon ben voilà, j'espère que cette lecture, que cette vidéo t'aura plu, et que t'auras changé un petit peu des discours politiciens et manipulateurs d'Emmanuel Macron, pour quelque chose de beaucoup plus local, de beaucoup plus palpable, beaucoup plus proche et réel et sincère de Laurent Wauquiez. Bon ben pour finir, moi je ne vais pas te souhaiter une bonne année, ni une bonne santé. Non, non, c'est bien con. Pas parce que je vais te le souhaiter que ça va se produire, et statistiquement, il y a moyen qu'on passera une bonne année de merde. Donc bon, plutôt bon courage, et puis bonne force, parce qu'on ne lâche pas, bien évidemment. On rigole, on rigole, on se marre, on se poêle. Mais la lutte, elle est plus que jamais au rendez-vous, j'ai l'impression, j'en suis même convaincu. Donc rendez-vous le 9 janvier, pour la prochaine date importante de cette grève désormais historique. Record battu des années 80, ben voilà, c'est là. Mais surtout, on n'oublie pas de prendre soin des uns des autres, de soi aussi, pour pouvoir tenir très longtemps, puisque la lutte s'annonce rude et longue, car en face, ils ont l'air d'être déterminés, passés en force, nous prendre pour des cons. Donc voilà, alors je souhaite bon courage encore une fois, et à très bientôt, parce qu'on a encore mille choses à faire et à se dire. Ciao ! C'est le nouvel an, c'est la fête, on est heureux bordel de merde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !